Musique Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Bah écoutez, aujourd'hui tout ce qui est plus simple On va se faire un make-up Avec une palette que le gentil papa noël m'a rapporté Qui est la Vice Cat Elle est juste sublime, le packaging est juste trop beau Donc avec ses couleurs un petit peu verbes Je ne l'ai pas encore utilisé Je voulais vraiment partager ça avec vous Elle est toute neuve, donc voici les couleurs Elles sont juste magnifiques Et donc du coup ça m'a inspirée pour vous faire un tuto make-up Premier tuto make-up de l'année Donc on va commencer tout de suite Donc j'ai déjà au préalable fait mon temps Donc une vidéo que vous aurez vue au préalable lundi Donc aujourd'hui nous sommes jeudi pour ce tuto make-up Donc voilà, c'était une vidéo Je vous mettrai le lien juste au-dessus Donc c'était une vidéo tout simplement pour pouvoir le après-fête Pouvoir camoufler ses cernes Et avoir un teint bonne mine tout simplement Et assez rapidement Donc voilà, sans plus attendre On va commencer ce tuto make-up Donc pour le make-up on va tout simplement commencer par la base à paupières La base à paupières aujourd'hui je fais tout simple Je vais utiliser donc le full cover de chez Make-up Forever Qui est tout simplement un anti-cerne Donc celui-ci c'est la couleur 6 Et j'aime bien appliquer ça parce qu'en plus il est waterproof Donc il dure vraiment très longtemps J'en mets très peu Vous voyez j'en mets juste une petite noisette Qui suffit amplement à tenir toute la journée Mais ça évite justement que ça cuisse au niveau de la paupière Et que le fard file dans les plis Donc j'ai réchauffé la matière avec mes deux doigts Et je l'applique au doigt directement Donc voilà pour la base à paupières Ensuite on va poudrer le tout Pour éviter que justement pour fixer tout ça Je vais prendre pour ça un pinceau plat Donc le large shader le E60 de chez Sigma Donc il y a un pinceau plat de tout ce qui est plus simple Et je vais le poudrer tout simplement avec C'est toujours le pinceau c'est rien Avec cette couleur là qui est un petit peu une couleur Une couleur chair Et donc je vais poudrer toute ma paupière Avec ces poudres Ça va permettre justement de me faire une base Et me permettre aussi d'avoir un estompage beaucoup plus simple Donc voilà Ensuite on va commencer avec la couleur de transition Pour la couleur de transition Donc j'ai décidé de faire un make-up relativement chaleureux Je vais utiliser ce pinceau là Qui est le pinceau le E35 de chez Sigma Vous voyez qui est un pinceau tout ce qui est plus un fluffy Et je vais utiliser cette belle couleur Brick qui est vraiment très très jolie et très chaude Et on va faire notre couleur de transition Avec ce fard Donc voilà au niveau de la couleur de transition Vous voyez c'est vraiment très très joli très chaleureux Je vais reprendre le même pinceau Et je vais faire tout simplement mon rat de cil également Hop Ce qui va permettre justement de réchauffer le tout aussi Donc voilà C'est tout simple Ça ne prend pas beaucoup de temps Le but c'est vraiment d'estomper un maximum Pour donner ce côté vraiment très aéré Et très flouté Qui est vraiment très joli Ensuite on va appliquer deux couleurs Deux couleurs pour l'instant Je découvre en même temps vous Je sais que je n'avais pas en tête trop ce que je voulais faire au départ Et je vais utiliser donc un pinceau un petit peu plus plat Plus petit pardon Je vais utiliser celui-ci Le E45 de chez Sigma Oui qui est un petit peu plus pointu Et je vais accentuer un petit peu mon coin externe Avec ce fard juste ici Donc celui-ci s'appelle D-Late Et je reprends mon morceau tout à l'heure Et je stompe un petit peu Tout ça ensemble Tout est vraiment une question d'estompage aussi Donc voilà pour cette première partie Ensuite on va appliquer Deux couleurs Donc je vais déjà commencer par la couleur coin interne Pour ça j'ai pris un petit pinceau plat Donc un pinceau plat que j'aime beaucoup Pour ça Ça va être le 237 Le Detail Shader de chez Zoéva Qui est tout petit Mais qui est super pratique Et je vais utiliser cette superbe couleur Donc Qui est un peu orangé corail Avec des micro paillettes dorées Qui est juste magnifique Et on va le mettre en coin interne de l'oeil Donc voilà ce que ça donne Après si vous voulez l'intensifier Vous pouvez tout simplement humidifier votre pinceau Ça il n'y a pas de problème Je vais garder le même pinceau Et je vais utiliser donc Pour l'autre partie de l'oeil Cette belle couleur Vous voyez qu'il y a un genre de Vous avez des micro paillettes un peu dorées aussi Qui est un peu dans les Tous un peu cuivre Cuivre vert Et celle-ci s'appelle Crobar Et donc avec le même pinceau Je vais l'appliquer Donc Sur le reste de l'oeil Donc j'ai suivi mon pinceau entre temps Et je vais rajouter De ma couleur orange Pour flouter un petit peu les deux couleurs ensemble Qu'on n'ait pas de démarcation Et que ça fasse quand même beaucoup plus joli Donc voilà ce que ça donne C'est un maquillage qui est quand même assez léger Quand même par rapport aux couleurs que j'ai utilisées Mais qui fonctionne très bien Donc je vais enlever juste des chutes Qu'on a pu avoir avec les fards Et donc je vais apporter un peu de lumière au coin interne Et pour ça j'ai utilisé cette belle couleur juste ici Qui s'appelle Qui s'appelle Bones Et donc je vais l'appliquer en coin interne Et en dessous de sourciles Donc voilà ce que ça donne Ensuite ce qu'on va faire On va intensifier un peu plus le coin externe Et pour ça je vais utiliser la couleur Deadbeat Qui se trouve juste ici Qui est un petit peu Un marron Qui a tendance à tirer un peu plus sur le noir Mais c'est vraiment un marron très foncé Avec des micro paillettes Qui est très joli Et je vais utiliser le même pinceau de tout à l'heure Pour faire mon racine Jusqu'au trois quarts de l'oeil Et m'en servir un peu Vous voyez comme un eyeliner En ras de cils supérieur Pareil jusqu'au trois quarts Et on remonte un petit peu en l'enfloutant Histoire de donner un petit peu ce côté fumé Donc voilà ce que ça donne Au niveau du make-up Donc après vous choisissez les couleurs que vous voulez Vous voyez ce que ça donne De plus près Tendez j'en ai mes chutes Et je vous montre de plus près Ce que ça donne Ensuite après Moi j'ai fait la couleur foncée en ras de cils Il ne nous empêche Je vais mettre un trail liner Donc ça c'est vraiment comme vous le souhaitez On va reprendre un pinceau un petit peu plus gros Donc qui est le E40 de chez Sigma Et on va un petit peu estomper le tout ensemble Et voilà ce que ça donne Ensuite on va appliquer le mascara Donc j'applique le mascara Et je reviens tout de suite Alors nous revoilà Donc le mascara appliqué Donc pour le mascara J'ai utilisé le mascara de chez Marc Jacob Mascara noir tout simplement Et donc voilà J'ai aussi cherché un fard color pop Parce que je trouvais que le orange que j'avais appliqué Ne ressortait vraiment pas beaucoup Parce que tout simplement je ne l'ai pas humidifié Et on peut aussi également faire sortir ce genre de couleur Mettre une base blanche en dessous Justement qui permettra de faire ressortir un peu plus Pour ça du coup je vais appliquer le fard de chez Colourpop Le Tea Party Qui est un fard pareil aussi dans les tons orangés Donc avec des micro paillettes Et j'avais envie de pouvoir le mettre en coin interne Histoire d'intensifier tout ça Pour ça je vais utiliser ce pinceau Donc du kit que j'avais eu De chez Frontline 38 Enfin vous voyez tout plat Du haut fibre Et je vais pouvoir appliquer ce fard En coin interne Pour pouvoir un petit peu Intensifier Cette couleur Donc on y va en tapotant Vous voyez ça donne un petit peu plus de brillance Au fard C'est pas grand chose Mais au moins voilà ça donnait un peu plus de lumière A cette couleur Vous voyez Qui est beaucoup plus lumineux maintenant Donc voilà pour le fard Donc j'en ai profité aussi pour faire mes sourcils J'ai envie de dire ça c'est le truc le moins drôle du make-up Avant que vous vouliez que je vous fasse une vidéo spéciale sourcils C'est qu'elle a Mettez moi tout ça juste en commentaire juste en dessous Ensuite on va s'attaquer au blush Pour le blush j'ai décidé de prendre La palette de chez Révolution Make-up Et celle-ci c'est la Sugar & Spice Donc c'est pareil Ça c'est du make-up Qui est au moins top pour ça Qui a des super bonnes pigmentations Donc vous avez deux highlighters Et vous avez donc différents blushs Vous avez plusieurs coloris également Pour l'application du blush Je vais utiliser mon pinceau de tout à l'heure De chez Make-up Forever aussi Donc le F104 Et je vais utiliser cette couleur là Tout simplement On blush a roué Ils sont très pigmentés Donc on tapote l'excès Et on l'applique Donc voilà pour le blush Donc quelque chose d'assez léger et subtil Ensuite pour l'highlight Pareil on reste dans Make-up Révolution Make-up pardon Et je vais utiliser la palette Radiance Qui est la palette de la Daylight Qui est Radiance Light Et pour ça je vais utiliser Et utiliser cette couleur Juste ici Et donc avec le pinceau de chez Morphe Le M438 Qui est un petit pinceau Que j'aime beaucoup Pour l'application de l'highlight Et on va le mettre juste ici Pour apporter la lumière Nécessaire Juste au niveau de l'os de la pommette Le bout du nez Et l'arbre du cupidon Donc en ce qui concerne les lèvres Je vais appliquer Donc mon nouveau rouge à lèvres De chez Mac Donc je vous ai fait une vidéo Donc la semaine dernière Que j'ai posté sur un haul Mac Que j'ai fait Et donc cela c'est le Mac Alors j'avais du mal à le dire La dernière fois Le Vamply Fille Vamply C'est assez déchiffrable quand même Merci Mac C'est pas trop sympa Et celui-ci C'est la couleur Pierre Pleasure Donc voilà J'avais envie de mettre Une couleur assez souvenu Comme vous pouvez le voir Mais voilà C'est une couleur juste magnifique Donc voilà les filles J'espère que ce tuto make-up Premier tuto make-up de l'année Vous aura plu Voilà j'avais envie de faire Un petit peu Quelque chose de coloré Tout en utilisant Cette super palette Qui est la Vice 4 Que le gentil Papa Noël M'a rapporté sur le sapin Et écoutez J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Si c'est le cas Je vous laisse mettre Les petits pouces en l'air Et puis si c'est pas déjà fait Je vous invite également A vous abonner à ma chaîne Et à nous retrouver Sur ma page Facebook Sur laquelle on poste Des idées make-up Tous les jours On échange entre nous Et voilà C'est très simple C'est tout en confiant Tout en convivialité Et j'en suis ravie Mais écoutez En attendant la prochaine vidéo Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine Allez les filles